Alors que sort ce dimanche la quatrième saison de The Crown sur Netflix, qui met en lumière le parcours de Diana au sein de la famille royale, de nombreux éléments sur le passé de la princesse reviennent à la surface. Parmi eux, l'entretien entre Lady Di et Tina Brown, la rédactrice en chef du New Yorker de l'époque, seulement un mois avant la mort de la princesse en août 1997. Tina Brown, auteure de la biographie The Diana Chronicles et sur le point d'écrire un second ouvrage intitulé The Palace Papers, se souvient de l'état d'esprit de Lady Di, alors âgée de 36 ans. Cette dernière, vêtue d'un tailleur Chanel couleur menthe à l'eau, avait retrouvé la biographe autour d'un déjeuner à New York, et s'était laissée aller à quelques confidences, notamment sur son mariage. A la fin de sa vie, cela faisait un bout de temps que Diana était en très bon terme avec Charles, raconte Tina Brown dans des propos relayés par le Daily Mail. Charles avait pris l'habitude de passer la voir au palais de Kensington et il prenait le thé. Il riait même ensemble, poursuit la journaliste qui se souvient de cette conversation comme si c'était hier. Après un mariage chaotique ponctué d'infidélité, les choses avaient fini par se calmer entre les deux anciens époux, et Diana s'était même résolue à accepter la maîtresse de Charles. Elle avait fini par comprendre que Camilla était l'amour de sa vie, et qu'elle ne pouvait rien y faire, explique Tina Brown. Pourtant, lors de cet échange, la princesse a fait une curieuse confidence à son interlocutrice, elle m'a dit au cours de ce repas qu'elle retournerait vers Charles en un battement de cils, s'il la voulait. Pour la journaliste, cela ne fait aucun doute, Diana se sentait terriblement seule et aurait espéré que son mariage tienne le coup. Nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu bondé après des années à chercher l'amour d'un homme qui n'avait d'yeux que pour une autre, Diana s'était finalement résolue à leur laisser le champ libre. Nous étions trois dans ce mariage, donc c'était un peu bondé, avait-elle lâché lors d'une interview pour la BBC en 1995, après que le journaliste lui a demandé, « Pensez-vous que Mrs Parker Bowles a joué un rôle dans l'effondrement de votre mariage ? » En 2005, le prince Charles avait d'ailleurs fini par épouser le véritable amour de sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501